Bonjour les enfants, j'espère que vous avez bien travaillé le son on avec maîtresse Sarah hier. Aujourd'hui c'est à mon tour. Nous sommes le mardi 14 avril et nous allons travailler ensemble le texte de lecture et compréhension Caroline. Mais avant de prendre notre livre, nous allons d'abord faire un petit rappel de notre épisode précédent de votre histoire, Arthur et son nouvel ami. Si vous vous rappelez bien, nous étions arrivés à l'épisode 3 de notre album intitulé « La fuite ». Dans cette partie de l'histoire, Volo le faucon ne rentre pas. Les jours passent et Arthur est triste. Un jour de fête au château, tout le monde est occupé. Arthur entend un cri qu'il reconnaît. Il pousse la porte de la volière et découvre Volo attaché. Arthur est très en colère. Il délivre son ami, mais le fauconnier arrive à ce moment-là et dit « Garde, arrêtez ce voleur ! Il vole le faucon du roi ! » Arthur court très vite dans tout le château. Il arrive devant une porte fermée. Mais la petite porte s'ouvre. « Par ici ! » lui chuchotons. Eh bien, découvrons maintenant ce qui se passe à la suite de l'histoire. Prenez votre livre qui m'a mis à la page numéro 20. Écoutez et suivez la lecture avec moi. Caroline Arthur est surpris. Il demande « Où suis-je ? » « Tu es dans mon atelier. Tu ne risques plus rien. » répond la petite fille devant lui. « Comment t'appelles-tu ? » « Caroline, et toi, comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Arthur. Qui es-tu ? » « Je suis la fille du roi. » Arthur sursaute. « Mais alors, tu es, vous êtes... » Arthur ne sait plus quoi dire. Caroline éclate de rire. « Est-ce que tu as une idée pour sortir du château sans être attrapé ? » Arthur secoue la tête. « Moi, j'en ai une, » dit Caroline. N'hésitez pas à lire le texte deux ou trois fois afin de bien le comprendre. Maintenant, nous allons passer à la boîte à outils. Bien, toujours, pourtant, ceux, devant, ont, rien, toi, alors, quoi, sans, moi. Alors, petite précision pour « toi, quoi » et « moi », ce sont des mots-outils avec le son « moi ». Le son « moi », nous ne l'avons pas encore vu, mais le son « moi » s'écrit avec le « o » et le « i ». Maintenant, nous allons réaliser les exercices 1, 2 et 3 qui se trouvent en dessous du texte. Passons à l'exercice numéro 1. Disons la consigne. « Qui parle ? » relit chaque phrase au bon personnage. Ici, nous avons Arthur et Caroline. Découvrons qui dit quoi. « Où suis-je ? » C'est Arthur qui dit « Où suis-je ? » quand il est entré dans l'atelier de Caroline. « Tu ne risques plus rien. » Là, c'est Caroline qui avait dit ça. Troisième phrase. « Qui es-tu ? » C'est Arthur qui pose cette question à Caroline, donc c'est Arthur qui le dit. « Est-ce que tu as une idée pour sortir du château ? » Et là, c'était Caroline qui avait posé cette question à Arthur. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. « Coche les phrases qui sont vraies dans l'histoire. » « Arthur est surpris de se trouver dans un atelier. » Oui, cette réponse est vraie. Nous allons la cocher. Deuxième phrase. « Arthur connaît très bien Caroline. » Eh bien non, ils ne la connaissaient pas, donc nous n'allons pas cocher cette réponse. Elle n'est pas vraie. Phrase 3. « Arthur ne sait plus quoi dire devant la fille du roi. » Exact ! Donc, nous allons cocher cette réponse. Dernière phrase. « Arthur sait comment sortir du château avec volo. » Eh bien non, c'est une phrase qui n'est pas vraie et nous n'allons pas la cocher. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Complète les phrases avec les mots. « Qui » ou « comment » et « est-ce que ». Ce sont des mots-outils et nous allons les utiliser dans les phrases qu'il y a en dessous. Première phrase. « T'appelles-tu ? » Est-ce qu'on dit « Qui t'appelles-tu ? » ou « T'appelles-tu ? » « Comment t'appelles-tu ? » ou « Est-ce que t'appelles-tu ? » Bien sûr, nous disons « Comment t'appelles-tu ? » Alors, on va prendre ce mot-là, le mettre dans la première phrase et le barrer. Deuxième phrase. « Tu as une idée pour sortir du château ? » Ici, la bonne réponse est « Est-ce que ? » Alors, nous disons « Est-ce que tu as une idée pour sortir du château ? » Écrivez la bonne réponse et vous barrez. Il ne nous reste plus que deux mots-outils. « Qui » et « Où ? » Alors, « Suis-je ? » Alors, on dit « Qui suis-je ? » ou « Où suis-je ? » Bien sûr, c'est « Où ? » « Où suis-je ? » Donc, cette réponse-là, nous allons la mettre dans la phrase 3 et la barrer. Il ne nous reste plus que « Qui » Et là, nous allons mettre ici « Qui es-tu ? » Et on aura la phrase « Qui es-tu ? » à la fin. Bien, maintenant, je vous invite à cliquer sur la deuxième vidéo pour faire avec moi les exercices de la page 21. A tout de suite !